L'équipement du fantassin français a connu une véritable révolution entre l'été 1914 et le début 1916. L'uniforme, tout d'abord, a connu l'évolution la plus visible. Un effort particulier a été effectué pour le rendre moins voyant. Les couleurs vives, rouge garance et bleu profond, ont cédé la place à un gris bleu, dit horizon, conçu pour se confondre avec la couleur du ciel. Les galons, en très voyante broderie dorée, ont été réduits. On remarque également le célèbre casque Adrien, qui a remplacé le képi de 1914. Dessiné sur le modèle du casque des pompiers, il protège des éclats d'obus qui ont fait des ravages au début de la guerre. Le fusil Berthier, modèle 1907-15, remplace petit à petit le Lebel, qui ne peut plus être produit à grande échelle sur les chaînes de production industrielle de l'époque. Début 1916, il est modifié pour recevoir des lames chargeurs de trois cartouches de munitions 8mm Lebel. Les chargeurs passeront à cinq cartouches au cours de l'année 1916, facilitant ainsi grandement le rechargement. Parmi l'imposant Barda figure maintenant le masque à gaz M2, accessoire désormais vital pour les soldats. C'est un modèle de masque à gaz qui couvre entièrement le visage, rapide à mettre et apprécié par les soldats car très efficace contre tous les types de gaz utilisés alors. Son filtre permet environ cinq heures de protection. Le fantassin allemand, quant à lui, est encore mieux équipé, malgré certaines pénuries dues au blocus imposé par l'entente. Cet équipement a bien entendu également largement évolué depuis le début de la guerre. Symbole visible de cette évolution, le casque Stalheim qui est distribué aux soldats pour le début de la bataille de Verdun. Ce casque est conçu sur le modèle de ceux de la Renaissance et restera associé au fantassin allemand jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Avec son acier de 1,2 mm, il est plus résistant que le casque Adrien français. Le fusil est un Gewehr 98 ou Mauser, modèle 1898. Il s'agit d'une arme excellente, moderne et très robuste. Son magasin à cinq coups est alimenté par des lames chargeurs de munitions de calibre 7,92 mm à fort coefficient balistique. L'uniforme est d'une couleur propice au camouflage, le célèbre Feldgrau. Il est complété par une paire de bottes en cuir. D'autres éléments d'équipement sont censés s'améliorer ou mis en service. C'est le cas des grenades à manches Schildrandgranate ou des lances-flammes qui font leur apparition sur le champ de bataille. Depuis le début de la guerre, c'est le général Joffre qui est commandant en chef des armées. Auréolé de gloire, après la victoire française sur la Marne, il conduit des opérations à sa guise depuis lors, malgré les échecs des offensives de 1915. Son crédit s'égratigne cependant peu à peu et, après l'offensive allemande sur Verdun, le gouvernement lui donne de moins en moins carte blanche. Le chef d'état-major général des armées est le général de Castelnau. A l'origine partisan de l'offensive à outrance, il retient toutefois la leçon des premiers mois de la guerre. C'est l'un des rares officiers du GQG à avoir vu venir l'attaque allemande sur Verdun et son rôle dans les premiers jours de celle-ci est déterminant. La plus grande unité est le groupe d'armée. Celui-ci n'existe pas en temps de paix. En octobre 1914 est créé le premier d'entre eux, le groupe d'armée nord, sous le commandant du général Foch. Seront ensuite créés le groupe d'armée centre, le groupe d'armée est et le groupe d'armée de réserve. Comme leur nom l'indique, les groupes d'armée regroupent plusieurs armées. En 1914, il y avait cinq armées françaises, mais ce nombre augmente au cours de la guerre pour atteindre dix. Leur attachement d'une armée à un groupe d'armée varie au cours des opérations. Par exemple, le groupe d'armée centre comprenait à sa création les quatrièmes, cinquièmes et sixièmes armées. En 1917, il comprend les deuxièmes et quatrièmes armées. Une armée est divisée en deux à cinq corps d'armée. Ces grandes unités, créées par Napoléon, comprennent des éléments d'infanterie, d'artillerie, du génie, de cavalerie et autres. Le corps d'armée comprend généralement deux divisions d'infanterie. En 1907, l'armée française comprend une centaine de divisions d'infanterie. La division est la plus petite unité inter-armes et est composée de deux brigades d'infanterie, un régiment d'artillerie, un escadron de cavalerie, d'une compagnie du génie et d'un détachement sanitaire. La brigade contient deux divisions d'infanterie qui restent généralement associées tout au long de la guerre. Le régiment est l'unité de base pour le soldat. C'est à lui qu'il s'identifie en premier, puisqu'il est associé au casernement plutôt qu'aux opérations, qui sont plutôt conduites par la brigade, voire les bataillons. Un régiment comprend trois bataillons, eux-mêmes divisés en trois compagnies, dont une de réserve et d'une compagnie de mitrailleuse. Chaque compagnie est divisée en quatre sections, plus petites unités commandées par un officier. La composition des sections a beaucoup évolué entre 1914 et 1916 pour s'adapter d'une part aux divers changements technologiques et d'autre part aux réorganisations rendues nécessaires par les pertes et recrutements. Une section de 1916 est divisée de la manière suivante. Nous parlons ici des unités standards, mais il ne faut pas oublier les autres. Les régiments d'infanterie territoriale sont constitués à partir d'hommes âgés de 34 à 49 ans à la mobilisation. Affectueusement surnommés les pépères, ceux-ci ne doivent normalement pas se situer en première ligne, mais servir à de nombreuses missions cruciales. Occupation des forts et des dépôts, transport des prisonniers, réalisation de travaux, récupération du matériel, etc. Au gré des offensives, il leur arrive malgré tout, parfois, de se retrouver au front. Les bataillons de chasseurs à pied sont des régiments d'élite dont les hommes sont souvent très vifs et d'excellents tireurs. Ils agissent généralement en avant des régiments d'infanterie. Enfin, il ne faut pas oublier les sept divisions de troupes coloniales, zouaves et tirailleurs marocains, algériens, tunisiens, sénégalais, malgaches et somalie, qui figurent parmi les unités les plus décorées de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.